Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Invité sur le plateau de l'émission « Chez Jordan » ce mercredi 24 avril, Passepartout, célèbre personnage de Fort Boyard, s'est livré sur ses revenus et s'est caché pour ses participations aux Jeux de France 2 ainsi qu'à Masked Singer sur TF1. André Bouchet, connu sous le nom de Passepartout, a débuté sa carrière en 1987 et s'est rapidement fait connaître en intégrant l'équipe de Fort Boyard sur France 2. Parallèlement à ses activités à la RATP, il est devenu un visage emblématique du célèbre jeu télévisé. En 2023, il a également fait une incursion remarquée dans l'émission Masked Singer sur TF1 où il s'est produit sous le costume de la chenille. Malgré sa courte participation, il garde un souvenir mémorable de cette expérience qui lui a permis de révéler sa passion pour la chanson. Lors de son passage dans l'émission « Chez Jordan », Passepartout a dévoilé ses revenus modestes pour ses participations à Fort Boyard et à Masked Singer. Pour sa participation à Masked Singer, il a touché environ 8000 euros, un montant loin d'être exceptionnel compte tenu de la durée de son séjour dans l'émission. Il a également révélé gagner entre 1800 et 2000 euros pour son travail d'agent de station à la RATP et seulement 300 euros par émission pour les tournages de Fort Boyard sur France 2. Les révélations de Passepartout mettent en lumière les réalités financières parfois modestes des personnalités de la télévision, malgré leur visibilité et leur popularité. Son témoignage souligne l'importance de diversifier ses sources de revenus et les défis auxquels sont confrontés certains professionnels du secteur.